Musique Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure où il y a eu du remous, il y a eu une explosion d'incompréhension aujourd'hui sur Twitter, sur Youtube, parce que Youtube a envoyé un petit message, ça a commencé sur Twitter ici, voilà, si vous êtes un créateur de Youtube en dehors des Etats-Unis, dont Youtubeurs français inclus, voilà, tous vous, ceux qui m'écoutez et ceux que vous suivez aussi, Youtubeurs français qui n'habitent pas aux US, donc pas moi vu que j'y habite, donc je ne suis pas concerné par ça, et bien attention, il y a des changements importants suivant les taxes que vous payez, et ça pourrait affecter vos revenus, et alors là, les Youtubeurs du monde entier ont été en PLS, ils ont dit, ouh, on va s'en prendre un coup dans le fondement, avec, ça ne va pas être du fistedou, connaissant Youtube, bref, et donc, ils ont reçu, en plus, tous les Youtubeurs du monde entier, sauf les US, et bien ont reçu ce petit email, nous vous contactons, car Google devra déduire les taxes américaines des paiements aux créateurs en dehors des Etats-Unis, plus tard cette année, dès juin 2021. Au cours des prochaines semaines, nous vous demanderons de fournir vos informations fiscales dans AdSense, afin de déterminer le montant correct des taxes à déduire le cas échéant. Si vos informations fiscales ne sont pas fournies avant le 31 mai 2021, Google peut être amené à déduire jusqu'à 24% de vos revenus totaux dans le monde, et là, effectivement, là, le PLS, là, le sel est arrivé sur tous les réseaux sociaux en disant, oula, c'est-à-dire que tous les Youtubeurs se sont dit, bon, vu comment c'est présenté là, ça veut dire que mes revenus que je touche actuellement, et bien, ils vont être encore réduits jusqu'à 24% à cause des taxes américaines, et en fait, non. Alors, en fait, non. En fait, c'est pas ça du tout, mais c'est tellement mal présenté et mal dit par Youtube, parce que quand on lit ça, c'est effectivement, ça a l'air d'être ça, mais c'est pas du tout ça, et en fait, c'est moins grave, mais c'est de la faute de Youtube parce qu'ils l'ont mal dit. Alors, en fait, ce que c'est, c'est que simplement, ce sont les vues qui sont faites aux Etats-Unis. Et oui, uniquement, imaginez que vous êtes un Youtubeur, et donc, les gens regardent vos vidéos, et donc, vous vous générez de la pub, vous êtes un Youtubeur, on va prendre un exemple, justement, vous êtes un Youtubeur français, Julien, non, mauvais exemple, Squeezie, vous êtes Squeezie, vous faites des vidéos, et bien, les gens regardent vos vidéos, et vous faites de l'argent sur les pubs, vous recevez, et bien, un revenu, grâce à ça, Squeezie reçoit du pognon sur ses vidéos, évidemment, paye des taxes, parce que c'est un revenu, et tout revenu est taxable. Maintenant, imaginons que des gens basés aux US, et bien, regardent les vidéos de Squeezie. Voilà, moi, par exemple, imaginez que moi, basé aux US, je regarde les vidéos de Squeezie, ou des Américains aussi. Et donc, là, c'est du revenu qui est généré aux Etats-Unis. Et c'est ce revenu-là qui sera taxé, et pas du tout le revenu que Squeezie se fait en dehors des Etats-Unis. C'est pour ça que c'est très mal dit, et du coup, c'est beaucoup moins important, beaucoup moins grave, en tout cas, pour les youtubeurs français, parce que c'est vrai qu'en majeure partie, les youtubeurs français ou francophones, on va dire, il n'y a pas beaucoup de public aux Etats-Unis. Je ne parle pas beaucoup français, là-bas, j'en sais quelque chose. Il y a les expatriés, comme moi, qui regardent, mais ça ne fait pas beaucoup. Donc, eux, leurs taxes, bon, ils s'en foutent un peu. Et le coût des 24%, c'est-à-dire que si vous ne remplissez pas, eh bien, un petit formulaire expliquant où vous en êtes, eh bien, youtube, n'ayant pas d'information, appliquera simplement des taux par défaut qui peuvent aller jusqu'à 24%. Donc, vous pouvez ne rien remplir du tout. Ce n'est pas très, très grave. Alors, il y a eu tellement de backlash et tellement de gens qui se sont plaints, qui ont commencé à gueuler sur youtube. Alors, le truc, c'est que pour une fois, pour une fois, hormis l'explication qui est complètement bancale et leur email qui est vraiment nul, ce n'est pas du tout la faute de YouTube. Ils soivent se conformer à la nouvelle loi des taxes aux États-Unis. C'est comme ça. Et donc, du coup, ils ont fait, et aussi pour une fois, ils ont fait une vidéo qui est très bien et qui explique très bien un petit peu tout ça. Alors, c'est en anglais. C'est un petit peu dommage parce qu'ils s'adressent aux youtubeurs qui sont en dehors des US et dans le monde. Je suis désolé, YouTube, mais dans le monde, il n'y a pas que des anglophones. Donc, il aurait fallu... Bref, vous pouvez avoir les traductions, enfin, les sous-titres et les trucs, mais bref. Alors, parce que, donc, dans cette vidéo, c'est très bien d'expliquer. Ce que je viens de vous expliquer, c'est uniquement le revenu qui est généré aux US, qui sera taxable, pas le revenu qui est généré ailleurs. Donc, et en plus, c'est pour ça qu'ils vous demandent votre situation fiscale parce qu'il y a des partenariats entre différents pays. Donc, les partenaires, par exemple, les youtubeurs qui sont en Angleterre ou au Canada, eux qui, pour le coup, il y en a certains qui ont un public énormément US et qui, du coup, eux, pourraient voir leur revenu diminuer fortement parce qu'ils sont anglais, ils parlent anglais. Donc, du coup, il y a peut-être des... Mais, par exemple, PewDiePie. Très bon exemple, c'est PewDiePie qui, lui, parle anglais, et énormément de son public est US. Du coup, lui, pour le coup, là, il va recevoir une taxe en plus. Sauf que les partenaires habitant au Royaume-Uni, je crois qu'il habite à Londres, d'ailleurs, ou au Canada, eh bien, il y a des partenariats entre les pays de taxe. Et donc, suivant leur situation, ça pourrait tomber à zéro. Pareil pour, eh bien, le Mexique et la Corée, là, ça pourrait tomber à 10%. Pour la France, j'en ai aucune idée, il n'y a pas dans la vidéo. Alors, je sais qu'il y a des traités de taxe entre la France et les États-Unis, mais uniquement, enfin, uniquement, je n'en sais rien, en fait, je sais qu'il y a des traités de taxe pour les nouveaux arrivants. Par exemple, quand vous êtes expatriés français, que vous arrivez aux États-Unis, je l'ai vécu, moi, il y a très longtemps, il y a des années. Eh bien, quand vous arrêtez, eh bien, les premières années où vous êtes aux États-Unis, vous ne payez pas la taxe fédérale. Voilà, vous êtes exempt de taxe fédérale. Ce sont des accords qui sont faits entre la France et les États-Unis. Je pense que ça doit être la même chose pour les Américains qui arrivent en France. Ils doivent avoir des taxes en moins. C'est pour ça, c'est des accords pour les étudiants ou ceux qui viennent travailler. Et donc, voilà, il y a ça. Alors, peut-être que là-dessus, peut-être que les youtubeurs français, les quelques rares youtubeurs français qui font beaucoup de vues aux États-Unis, peut-être pour la musique, simplement, des musiciens qui font des vues de par le monde, ça les intéresse. Donc, voilà, je pense que la plupart des youtubeurs français vont se dire « Je m'en fous, je remplis rien. » Et s'ils veulent m'appliquer 24% de 3 euros, c'est pas bien grave. Voilà, je pense que la plupart des youtubeurs français se diront ça. Et c'est assez bien résumé dans cet article de 9to5Google, un email envoyé aux créateurs youtube qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, à forme d'une modification des paiements de youtube. Bon, ça concerne aussi, évidemment, les youtubeurs US qui n'habitent pas aux US. Ça, parce que aussi, leur principale source de revenus vient, évidemment, des États-Unis. Apparemment, Google est désormais tenu de déduire les taxes pour les États-Unis sur toutes les chaînes, même celles appartenant à des créateurs qui ne résident pas aux États-Unis. Cette modification de la façon dont YouTube gère les taxes provient du gouvernement américain, en particulier en vertu du chapitre 3 du US. C'est IRS, c'est le code de revenu interne des US. Google a la responsabilité de collecter des informations fiscales auprès de tous les créateurs monétiseurs en dehors des États-Unis et de retenir les impôts lorsque les revenus sont gagnés par des spectateurs aux États-Unis. Encore une fois, c'est le point le plus important. Cela signifie que tous les revenus ne seront pas affectés, mais uniquement ceux gagnés par les téléspectateurs aux États-Unis. Une brève vidéo de YouTube explique tous les changements. Voilà, donc là, il y a un petit résumé en même temps. Si, eh bien, vous voulez savoir un petit peu avec des exemples, voilà. Donc, pas de panique. J'ai vu, j'ai vu qu'il y en a qui ont commencé à paniquer. On se dit, voilà, déjà les taxes, on s'en prend plein la gueule. Mais là, non, rassurez-vous, surtout la France. La France sera très, très peu, très, très peu affectée par ça. D'ailleurs, si ma webcam vient de prendre une taxe aussi sur ma face, c'est très bien, c'est revenu, c'est fantastique. Donc voilà, maintenant, vous savez tout. Voilà, si vous voulez continuer à vous informer, évidemment, sur tout ce qui se passe sur, eh bien, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications, pour ne rien manquer de lusty, il faut du lusty tous les jours. Ouais, tous les jours. Ça fait du bien, c'est mieux qu'un Xanax, c'est beaucoup plus utile, et puis c'est sans effet secondaire. Enfin, presque. Allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501